Sous-titrage ST' 501 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 D'accord, donc c'est toi qui force la recherche de trésors maintenant. Bah écoute-moi, ça me va. Comme ça, on s'entend davantage. On est sur la même longueur d'onde pendant un petit moment. Si le père de tout est satisfait, peu importe, c'est tout cas. J'ai pas besoin que tu règles mes problèmes de famille à ma place. Content de toi de tomber le masque pour plus quitter cet endroit. J'ai l'impression qu'il devient de plus en plus tolérant aux remarques d'Atreus. Il aime peut-être un peu plus. Là-haut, on dirait qu'il y a un passage. C'est qui, Favir ? Est-ce qu'il parle de Kratos ? Ah ouais, mais donc c'est vrai que c'est là qu'il y a les yeux d'Odin. Putain, putain, c'est vrai. Ok, je me rends compte que maintenant, je suis con. On doit aller par là-bas. Donc je vais aller là-bas. Ah ! La dernière tombe de Berserker, elle est là ! Elle est là ! Est-ce qu'elle est affichée maintenant ? Oui, ok, on s'en souviendra. Super ! Ça, ça fait plaisir. Oh ! Wouah ! La classe, putain ! C'était quoi, cet animal ? J'aime bien ces feuilles un peu ailées comme ça avec la glace. Putain, c'est trop stylé. Vraiment trop la classe. Ah ! J'aime bien ces feuilles un peu. J'aime bien ces feuilles un peu. J'aime bien ces feuilles un peu. Moi, c'est qu'il vous espérez, que pensez. C'est déjà ça. J'aime bien ces feuilles un peu. J'aime bien ces feux. J'aime bien ces feuilles... J'aime bien ces feuilles. On va vers ce visage là-bas. Oh putain, ok. Le dernier bout. Je te tiens. C'est pas passé loin. Euh, merci, Thor. Je ne compte pas perdre. Loki, tu as réussi. Nous allons accomplir de grandes choses en mettant nos forces en commun. Y'a pas de quoi. Excuse-moi. Je peux savoir ce que tu fais ici ? Son père a tué Emdal. Forcette, il peut le prouver. Non. Laissez-le tranquille, c'est un ordre. Tu avais promis que le sang des As ne coulerait plus. Que les tiens passeraient en premier. Ne crois-tu pas que le temps est venu qu'il paie pour ses crimes ? Il a mis ta petite fille en danger. Il a détruit la vie de ton fils. Loki n'a pas tué Emdal. C'est l'oeuvre de son père. Ta fille est assez grande pour faire ses propres erreurs. Et ton époux s'est remis à boire sans que personne l'y force. Laisse-nous ! Vous deux, un mot. Ne vois-tu pas ce qui se passe ? Ils ne nous protègent pas. Magni. Maudit. Nos fils. Nous leur contions des histoires près du feu. Tu t'en rappelles ? Nous leur sculptions des chevaux de bois. Nous jouions et nous rions jusqu'au coucher du soleil. Quand ils s'endormaient sur nos genoux. Ils ont servi les desseins du père de tout et ont été brisés comme de vulgaires brindilles. Et pourquoi ? Et si Trude était la prochaine ? Trois. Tu as tué mes fils. Dormis dans leur lit. Retournez mon père contre moi. Ma fille... Je n'ai aucune idée de ce qui se passe, d'accord ? Tu sais, j'ai enfin trouvé quelque chose à t'apprendre. Hé, ça suffit ! On veut que Sindri ait juste... Où est-ce que... Ah ! 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 Tu viens de me sauver la vie. Atreus ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On a le masque au complet, putain ! Oh, c'était chaud, il a failli canner le pauvre. Content de te voir, sauf. Je me suis enfui à temps. Mais je ne suis plus le bienvenu à Asgard. Mais... Qu'est-ce que vous faisiez là ? Sindri nous a indiqué où tu arriverais si tu avais des problèmes. Oh ! Je pensais que vous partiriez explorer sans moi. Non, petit. Ton père était trop inquiet. Toutefois, puisqu'on en parle... Mimire. Mon frère, je t'en prie, tout ce raffût et cette tension chez nous, ça ne te manque pas, nous trois partant à l'aventure ? Un retard des inévitables. Exactement. C'est pas une si mauvaise idée. J'ai hâte de montrer le masque à tout le monde, mais ça peut attendre. Donc, en fait, là, on doit simplement aller montrer le masque à tout le monde pour continuer l'aventure. Mais, 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 on a cette nouvelle tombe de Berserker. Est-ce qu'elle est accessible ? Parce qu'on n'a pas de téléporteur, là. Non, attendez. Je l'ai mis sur la boussole. Donc, déjà, est-ce que c'est marqué sur... Ah, mais j'ai pas de boussole, ici. Attendez. On va essayer de s'y téléporter, d'accord ? Juste pour voir. Euh... Tac. Bien. Le reste peut attendre. Merci. Ah, mais là, ça va être le gros clash, hein. Ça va être le gros clash, vu qu'on est parti avec le masque. Ah non, il me fait aller... Il me fait aller au téléporteur, hein. Ouais, il me fait aller au téléporteur. On peut pas y accéder. Bon, écoutez, ce qu'on va faire, c'est... On va continuer, hein. Tout simplement, je pense. Comment ça, je crois qu'il y avait autre chose ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Bon, écoute. Je sais pas. Ah, on a débloqué des nouvelles compétences. Ok, le nombre de lances pouvant être plantées. Ah, à chaque fois qu'on en a... Ok, plus on en lance, plus on en lance vite. Ok. Bon, ça, j'utilise pas trop. Ok. R1, 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 R2. Ok. Bon, bah, alors, allons montrer le masque, hein. Eh, je suis de retour. Tu as réussi, je suis de retour. Installe-toi à table si tu comptes rester. Alors ? Je vous avais dit que la clé le ramènerait chez nous. Tout ça grâce à un coup de marteau. La magie des nains n'a aucun sens. C'est vrai. Un jour, Lunda m'a fait un plastron à partir d'aboie-mange. Tu es rentrée. J'ai toujours pas compris comment. Je vais bien. Mais j'espère qu'éveiller cette chose en valait la peine. Tu l'as récupérée ? Que t'as-t-il montré ? Je ne l'ai pas encore utilisée. Ils ont compris pour Endal. Et j'ai dû fuir. Au moins, Odin ne peut pas l'utiliser non plus. Mais... Si le masque ne t'a offert aucune réponse, tu n'as fait que dérober le plus précieux des trésors d'Odin. Juste après que ton père a tué son plus fidèle allié. Nous ne sommes pas en sécurité. Même ici. Alors on n'a pas le choix. Nous devons trouver Surt, sonner le Gialarhorn et nous charger d'Odin. Et vite. Vous tueriez tous les Asgardiens et parleriez de légitimes défenses. Proposent-ils parfois des plans ou se contentent-ils de cracher sur ceux des autres ? Le plan évident se trouve sous vos yeux. Nous n'avons pas besoin d'Odin pour l'utiliser. Nous pouvons nous faufiler à Asgard et le faire nous-mêmes sous son nez. Nous saurons ce dont nous avons besoin pour enfin briser cette prophétie de malheur. Si je puis me permettre, nous n'avons aucun moyen de nous rendre à Asgard. Il possède le grand corps, non ? Oh, donc tu voudrais qu'il se faufile à Asgard en soufflant dans un corps qui résonne dans les neuf royaumes ? Je voudrais surtout te coller mon pied dans l'arrière-train. S'il vous plaît, pensez-y. Ce masque fait miroiter des réponses faciles. Mais une chose est sûre, la facilité a toujours appris. Atreus, toi qui l'as porté, qu'en penses-tu ? Je le vois comme un atout. Au pire, il nous servira à appâter Odin. Au mieux, s'il possède les réponses, nous pourrons forger notre propre destin. Sans verser de sang. Parfait ! Il ne nous reste plus qu'à entrer dans Asgard. Je vous ai freiné dans votre quête. Et vous vous êtes demandé pourquoi vous m'aviez libéré. Moi aussi. Mais j'ai compris. Tout est clair à présent. C'est à moi qu'incombe cette tâche. Une dernière fois. Je vais saisir ma lance et... Je vais vous conduire à Asgard. Une petite minute. Si tu savais comment entrer à Asgard, comment ça se fait que tu craches le morceau seulement maintenant ? C'est... C'est une très bonne question, mon frère. Attends. Tu nous as caché ça. Tu nous aurais tous fait tuer. Et il fallait laisser le temps à Loki de découvrir son destin. Ces choses faites. Tout mène à ce moment. Si nous réussissons à entrer, je me chargerai d'Odin. Je ne t'arrêterai pas. Nous pouvons faire les deux. Bien dit, mon frère. Si le masque ne nous mène nulle part, il nous restera Odin à nous mettre sous la dent. Ça me va. Alors allons-y. Et faisons vite. Avant qu'il nous voit venir. Il a horreur des surprises. Oh là là. Espèce de grande asperge. J'aimerais en savoir un peu plus sur ce... Nouvel accès à Asgard que t'as déniché. Balance. C'est un vieux passage. On ne peut pas l'atteindre d'ici. Et d'où alors ? Laissez-moi prendre mes affaires et je vous montrerai. Tu n'as pas d'affaires. Et où tu vas avec ce masque ? Brock. Ça appartient au petit. Il l'a gagné. Toi, tout ce que tu as fait, c'est de la soupe insipide. Brock, c'est pas grave. Si, c'est grave. Il y a un truc qui cloche. Dans toute son histoire, il n'y a rien qui tient debout. Et d'abord, pourquoi il t'appelait Loki, par exemple ? Tu sais bien que ce n'est pas son nom. Hé ! Je te parle. Non, non, jamais. Non, non, jamais. Brock. Tout ça pour ça. Odin. Ah, d'accord. Oh ! Dis à ton frère de me donner le masque et c'est d'accord. Est-ce que tu es, Freya ? S'il meurt ? Non, non, ça ne faisait pas partie du plan. Mais s'il meurt, on sera quitte pour Emdal. Et franchement, ce n'est pas cher payé. Je te tuerai de mes mains. Sois-en sûr. Oh, c'était un plaisir de te revoir. Freya, je t'en prie. Ah, 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 ah. Tu vas devoir faire un choix, Frig. Hé ! Personne n'abouche d'accord ? N'allez rien faire de stupide. J'ai fait des choses stupides. Te tuer n'en fera pas partie. Lâche mon fils ! C'est moi qui donne les ordres ! Lâche-moi le masque ! Allez ! Patrice ! Oh, je n'y crois pas. On a quand même encore le masque. Je t'en supplie, Sauve-le. Il ne faut... Ne pars pas. Ne pars pas. Peut-être qu'en retournant au lac... Laisse tomber. Je sais ce que tu as fait. Et je te pardonne. Mais tu dois arrêter. Tu dois... Tu dois renoncer. Frague. Je t'aime. Frague. Frague. Alors... Depuis tout ce temps c'est... Du coup Tsutir était mort depuis le début. Et ça a toujours été Odin. Maintenant. Maintenant on tue Odin. Et tous ceux qui essaieront de nous arrêter. Atreus. Viens. Quoi ? Où ça ? C'est sans importance. Où est-ce que tu vas ? C'est fini. Tu ne peux pas fuir Kratos. Odin ne s'arrêtera pas tant que nous ne l'arrêterons pas. Nous avons besoin de toi. Je comprends, là c'est allé trop loin. Là il a vraiment eu peur pour son fils. Il a failli se faire tuer par Odin. Où est-ce qu'on va ? Chez nous. Père, est-ce qu'on peut... Je veux aller chasser. Je te suis. Nous sommes à tes côtés Atreus. Le cerf. Où doit-on aller petit ? Là. Là où se trouve le cerf. Je trouve le cerf. Ah, chasser le chagrin. C'est pas mal. C'est pas mal. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Souhaites-tu parler de ce qui s'est passé ? J'ai cru entendre du bruit. Par ici. Laisse-lui du temps. Ici. Des traces. Elles vont dans cette direction. Atreus. La violence nous change. Ce n'est pas être faible que sentir ses effets. Mais nous sentons tous ses effets. On est sur la bonne piste. Il y a des branches brisées par ici. Venez. C'est cette scène. Je la revois. La lame. Rocky. Je le regarde au cimerie. Fils. Le voilà. Coup de levée. La précision avant la vitesse. Comment je fais ? J'appuie sur R1, R2. Carré. Ah, il faut que je vise. Ok. Mais pourquoi ? Maintenant, il s'est enfui. Comme nous l'avons fait. Je... Je ne comprends pas. Lorsqu'un animal est blessé, il doit arrêter le saignement. Sinon, il meurt. Toi et moi avons été blessés. Et ceci... n'est qu'une distraction. Tout est ma faute. Non. Non. On devrait chercher, Sinri. Je crois savoir où nous pourrons le trouver. Je te suis. Attends, on va jouer... Ah ! J'ai cru qu'on allait jouer à Atreus. Putain, je me serais dit... Wow. Jouer à Atreus avec Kratos qui nous accompagne, ça aurait été une première. Bien sûr. Mais ouais, très... Très touchant, hein. Ces scènes et... Putain, les acteurs jouent tellement bien. Les expressions du visage sont... Tellement bien retranscrites. Je vois des rappels de mes erreurs. Nos actes ont des conséquences. Au voir des rappels n'est pas une punition. Ça y ressemble. Si j'avais seulement... Père, c'est une illusion qui nous a tous trompés. Empêcher une attaque que tu ne pouvais prévoir. Il n'y a pas de scie. Appel. Ton père dit vrai. Il est des choses que même les dieux ne contrôlent pas. Mais même moi, je ne l'ai pas vu venir. J'ai trouvé ça louche quand Brock n'a pas arrêté de l'agresser, là. Je me suis dit, ok, là, il y a un truc qui ne joue pas. Mais avant, à aucun moment donné, je me suis douté de ça. Vraiment, ça m'a dupé, moi aussi, autant que les personnages. Viens. Le temple de Tyr, c'est là-bas qu'on va. Ouais, mais il ne le veut pas, il ne le veut pas. Je crois que non, petit frère. Quand une âme dépourvue de fulgia, de sens, comme celle de Brock, quitte son enveloppe charnelle, eh bien, elle n'atteint pas le lac des âmes. Non seulement Brock est mort, mais son âme n'est plus. Il n'y a rien à ramener. Il est vraiment mort. Atreus, s'il y avait quoi que ce soit qu'on puisse faire, je te l'assure, nous le ferions. Je sais. C'est stupide de ma part d'avoir voulu y croire. J'aimerais que le lac soit encore plein d'eau. J'aimerais monter sur un bateau et m'éloigner d'ici. M'éloigner de tout. Tu ne peux pas t'éloigner de tes erreurs. Il est impossible de les oublier. J'ai essayé. C'est juste. Elles te suivent où que tu ailles, petit frère. Si tu dois partir, pars vers un objectif. Metteur au bout du coup, on doit encore marcher. On pourra monter au temple par là. Et bien, les amis, je pense que nous allons nous arrêter là. Exactement là où nous avons commencé le live ce soir. Mais je vais quand même tourner un dernier épisode avant d'arrêter l'après-midi de live. Donc voilà, j'espère que cet épisode riche en émotions vous aura plu. Là, waouh, il y a eu pas mal de bouleversements. Vous pouvez liker, commenter. Ça fait toujours plaisir. Je lis tous les commentaires. Partagez la vidéo. Abonnez-vous sur Twitch et sur YouTube. Et allez voir les liens dans la description si ça vous intéresse. Moi, je vous souhaite le meilleur pour la suite. Et je vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour le dernier épisode de notre journée de live. C'était Corbel. Out. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501